Je vous présente ainsi le résultat d'un exercice d'équilibre entre les grandes ambitions socio-économiques du Québec et le maintien d'un cadre financier responsable. Ce déficit est tributaire d'un contexte économique et climatique difficile, mais il est également nécessaire pour améliorer dès maintenant les services à la population. Continuez à faire les bons choix pour le Québec, celui d'aujourd'hui et celui de demain. Merci, madame. Éric Gérard, ministre des Finances du Québec. M. Gérard, bonsoir. Bonsoir. Le chef frappe, j'avoue, on a un peu... Moi, je n'étais pas au huis clos, donc en plus, j'ai eu la surprise. 11 milliards de déficit. Vous aviez prévu trois en novembre? Comment on explique ça? Oui. D'abord, il faut rappeler que nous avons la définition la plus conservatrice de l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire qu'au sens des comptes publics, revenus et dépenses, sur une base comparable avec l'Ontario ou la Colombie-Britannique, le déficit est de 8,8 milliards, ou 1,5 % du PIB. Et dans ce 8,8 milliards, il y a une provision de 1,5 milliard. Donc, l'écart entre les revenus et les dépenses, c'est de 7,3 milliards. Provision, versement au fonds de génération, ça nous amène à 11 milliards. Et nous étions déjà en déficit de 3 milliards. Il y a un ralentissement économique. Il y a eu une sécheresse. Il n'y a pas d'eau dans les réservoirs d'Hydro-Québec. Alors, on a une baisse de revenus de 3 milliards. Il s'ajoute 3 milliards de dépenses associées à l'investissement qu'on fait dans les services publics. Et les mesures du budget, donc les priorités sont santé et éducation, parce qu'il faut en venir à une amélioration des services. Mais ultimement, c'est ce que les Québécois veulent, c'est ce que ce gouvernement veut, une amélioration de la qualité, de la quantité, de l'accessibilité des services en santé et en éducation. Tout à fait. Puis je vais y venir tout de suite après, à l'augmentation des budgets santé, services sociaux, éducation. Mais donc, ce que ça vous a coûté de plus, les conventions collectives, c'est quoi? C'est 3 milliards, vous dites? C'est plus de 3 milliards. On ne divulgue pas les montants exacts, parce qu'il y a encore des négociations qui sont en cours. Mais le budget est explicite qu'entre la mise à jour et le budget, les dépenses de portefeuille ont augmenté de plus de 3 milliards de dollars par année. Donc, 3 milliards par année. Donc, vous n'aviez pas fait de provision pour la négociation? Non, il y avait 13,3 récurrents dans les offres qui étaient incluses à la mise à jour. Et comme vous le savez, l'entente avec le Fonds commun est à 17,4. Bon, alors, une fois qu'on est frappé par le 11 milliards de déficit, après, on se dit, bon, mais est-ce qu'il sert à quelque chose qui va vraiment changer la vie des Québécois? Et là, tableau santé et services sociaux, éducation, 9,3 en éducation. Est-ce que vous donnez le maximum en éducation? Est-ce que c'est ça que vous voulez envoyer comme message? Bon, d'abord, il faut toujours faire attention avec les taux de croissance, là. Puis, il y a toutes sortes de notes de bas de page, d'explications. Puis, je pense que ce n'est pas le moment d'expliquer chaque chiffre. Mais c'est sûr que le fait qu'il y a eu des grèves diminue la base budgétaire de l'année précédente. Alors, je dirais que le 9 % est plus de l'ordre de 7 %. OK. Mais ce qui est important, c'est qu'on fait beaucoup plus qu'investir dans nos ressources humaines. Puis, les ressources humaines, c'est extrêmement important parce qu'il n'y a pas de personnel, on ne peut rien accomplir. Mais on a des gains au niveau de l'organisation du travail, des changements au niveau de la gouvernance. L'Institut national d'excellence en éducation, c'est important, ça. Il y a des investissements en infrastructures au niveau de l'éducation qui sont en hausse de plus de 100 % depuis 2018. Alors, les investissements dans les dépenses d'opération, le support aux élèves, les ressources humaines, les infrastructures, la gouvernance, les données probantes, parce que les fameux tableaux de bord de M. Dubé, M. Drainville ne les a pas. Et là, on va lui donner les moyens d'obtenir données probantes, meilleures politiques publiques. Alors, bref, on veut investir dans notre éducation publique, dans notre système de santé publique. Et il va y avoir des changements, des améliorations. C'est ça que les Québécois veulent. OK. Mais que ce soit 7 ou 9, parce que je comprends 9, c'est un peu artificiel, parce qu'on compare avec une année qui a été grévée de grèves, qui a été de... Mais que ça soit... c'est quand même un bon important. Est-ce que vous cassez le cochon, le petit cochon, pour mettre pas mal de tout en éducation? C'est-à-dire que le... si je vous montre le budget, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est écrit clairement, priorité santé et éducation, parce qu'il y a eu la réforme de Santé Québec. Il y a le projet de loi qui élimine la main-d'oeuvre indépendante. Il y a la création de Santé Québec, gouvernance, le dossier de santé numérique, le guichet d'accès à première ligne. Tout cela doit amener ce que les Québécois veulent, des meilleurs services, des services de qualité, d'accessibilité. Bien, justement. C'est vraiment ça, le Paris. C'est justement, c'était ma question. Quand vous avez fait le... c'est une image, mais quand vous avez fait le chèque à vos collègues, M. Dubé, M. Drinville, est-ce que vous leur avez dit? Là, messieurs, il faut que les Québécois voient une différence dans les services qu'on donne et en éducation et en santé. Il faut qu'on en ait pour notre argent. C'est ce que tout le monde veut. Puis je vous dirais même que c'est l'essence du régime de santé publique. C'est-à-dire que si les gens n'y ont pas accès, bien, ils se tournent vers le privé. Et ce qu'on veut, on a un régime universel. On veut que les gens y aient accès. On veut des améliorations. Et tout ce que mon collègue, M. Dubé, fait au niveau de la gouvernance, de la main-d'oeuvre indépendante... Et là, bien, on investit dans nos ressources humaines. On a des gains au niveau de l'organisation du travail. Il faut que ça fasse une différence. Et rapidement... C'est quoi rapidement dans votre tête? C'est quoi rapidement? Bien, rapidement. Moi, vous savez, cet hiver, on avait trois virus qui étaient au Québec. On avait trois virus qui ont créé des situations équivalentes à celles de la COVID. Alors, je m'attends à des améliorations dès le printemps. Dès le printemps. Très bien. Oui. Mais comme pour l'économie, d'ailleurs, parce qu'on anticipe les marchés financiers, les économistes, nous anticipons des baisses de taux qui vont stimuler l'économie. Donc, la reprise de l'économie, c'est pour le deuxième semestre de 2024. Oui, parce que c'est comme un budget personnel. Il y a les dépenses, puis il y a les revenus. Puis là, vos revenus augmentent moins vite que vous souhaitez. Les dépenses augmentent très rapidement. Ma question, puis beaucoup de gens l'ont souligné en analyse, depuis que vous êtes déposé de budget, il faut faire des changements presque structurels dans les dépenses de l'État pour ne pas recommencer un cycle éternel de déficit. Vous allez donc devoir faire des compressions, M. Girard, en quelque part? Bien, d'abord, là, je veux donner un peu un ordre de grandeur. Parce que la situation, elle est difficile, mais elle est gérable. Lorsqu'on regarde le déficit structurel, parce que là, on a des éléments temporaires, sécheresse, pas d'eau dans les réservoirs, pas d'exportation d'Hydro-Québec. Mais là, ça risque d'être pas mal permanent, là. J'ai des nouvelles pour vous. Bien, nos réservoirs sont dispersés sur le territoire. Généralement, on est plutôt diversifiés de ce côté-là. L'économie est faible. Bon, là, il y a une augmentation des salaires. Alors ça, c'est réglé, là. On sait ce que coûteront nos salaires pour les cinq prochaines années. Lorsqu'on regarde la croissance des revenus pour les cinq prochaines années, 3,3 % en moyenne, la croissance des dépenses, 2,9 % en dépense. Donc, on a un différentiel de 0,4. Pour revenir à l'équilibre budgétaire, c'est réalisable, c'est gérable. Ce 0,4-là, la différence entre 3,3 et 2,9, doit devenir 1,1 %. Alors, il va y avoir des gestes réels au niveau des dépenses. Il faut pousser l'économie pour augmenter les revenus. Mais quels gestes réels au niveau des dépenses? Où? Vous allez donc voir des compressions. Mais il y a eu des gestes aujourd'hui qui ont été annoncés au niveau des crédits des entreprises, au niveau du secteur technologie. On subventionnait les salaires alors que nous sommes au plein emploi. Il y a une réduction de la croissance qui était prévue du coût de ces crédits d'impôt. Ces crédits d'impôt-là avaient été créés alors que le taux de chômage était à 10 %. Il est inférieur à 5 % aujourd'hui. Alors, réduction de crédits d'impôt aux entreprises, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ensuite, il y a un examen. Il y a plus de 50... 277 dépenses fiscales, plus de 50 milliards par année. Examen du ministère des Finances avec de l'aide du ministère du Conseil exécutif, des experts indépendants. Il y a 136 milliards de dépenses budgétaires. Examen du Conseil du Trésor avec experts indépendants. Vous dites d'appuyer de l'argent, vous dites là-dedans. Vous dites optimiser l'État, plutôt... compression, on ne parle plus de ça. Ce mot-là n'est plus utilisé, n'est-ce pas? Bien, le mot qui n'est pas utilisé, c'est austérité. Oui, c'est ça, on le savait. Mais même compression... Mais je veux vous dire, les deux premières années du gouvernement qui nous a précédés, les dépenses ont augmenté de 1 % par année, les deux premières années. C'est ça les chaînes autour des écoles. C'est ça l'austérité. C'est 1 % de croissance de dépenses. Nous, on prévoit 3 % de croissance de dépenses. Très bien. C'est raisonnable, c'est gérable. Mais il faut serrer en quelque part, d'ici, les prochaines années, la ceinture. Moi, c'est moins que 4, puis c'est moins que 5. C'est certain qu'il va falloir faire des choix. Éric Gérard, ministre des Finances du Québec, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.